Yo tout le monde c'est Ndream et aujourd'hui on est sur Emily wants to play mais on va commencer maintenant à tout Je pensais qu'il nous aurait laissé avec lui à l'hôpital Cynthia est avec lui pour les dernières compagnies Rodrigo va récupérer, sois tranquille Les intoxitations arséniques dans l'eau sont fréquentes Encore plus avec les gens qui sont souvent dans les favelas Ta raison sa clinique n'est pas sécurisée Je l'ai trouvé ailleurs et fatigué ces derniers temps Oui il passe beaucoup trop de temps à travailler Tu as su quelque chose d'autre à propos de Kevin ? Non pourquoi ? Et bien la personne qui envoie les cadeaux ce n'est ni Bruno ni Rodrigo Mais t'en fais pas Linda je vais m'occuper de ça Retourne moi cet après midi j'aurai de nouvelles informations Ok cet après midi euh tu veux dire demain ou aujourd'hui parce que là c'est le soir hein Merci de m'accompagner Oh salut Comment faire Rodrigo ? Mieux Je vais aller partir quelquefois Oui j'ai une obligation On se voit plus tard Ça c'était bizarre Tu sais où il va ? Tu lui racontes tu lui touches la vérité Je peux pas Je n'en sais rien Il est parti faire du shopping je suppose Ce n'est pas ce qu'il fait d'habitude quand il est stressé Bien sûr je comprends Il faut que j'y aille Linda on se voit plus tard Au revoir Salut Rodrigo qu'est ce qu'il t'amène ? Qu'est ce qu'il t'amène ici ? Euh par ici Je suis venu te voir répéter mais je crois que j'arrive trop tard J'ai beaucoup de boulot tu sais bien Tu as besoin de prendre un peu de large euh le large Qu'est ce que tu proposes ? J'ai deux invitations pour le prochain défilé de Giorgio Tu veux venir avec moi ? Bien sûr que oui Je veux dire je vais essayer de trouver un peu d'un trou dans mon agenda Overbooker J'imaginais bien ça oui Linda nous aimerons t'offrir plus de numéros musicaux au festival Le public te demande Allez Linda je pensais que tu voulais triompher Laisse moi y réfléchir un peu mieux J'ai beaucoup de choses à penser Cela t'aidera à penser à autre chose j'attends ta réponse Tu as un peu raison Tu as un peu raison Je n'ai pas Je n'ai peut-être pas tout le temps raison Au revoir Oh le regard méchant Et je me suis cherché de Linda Linda Comment vient la suive du plan ? Rodrigo comment te sens tu ? He poséidan, fatigué Je ne me souviens même comment je suis arrivé sur le boulevard. Tu as de la chance que Ronaldo t'ait trouvé, il faut absolument que j'achète un filtre pour l'eau. Je ne peux pas permettre qu'il arrive ça à d'autres personnes. Cette lignite n'est pas bonne pour toi, cette lignite c'est ma vie, tu cours toujours des risques. Qu'est-ce que tu dis Linda ? Courir des risques fait partie de ma vocation, tu dois te protéger. Je suis allongé un peu, ce fut une journée horrible, on se voit pour le dîner. On peut se boire aujourd'hui ? Linda maintenant que nous sommes seuls, je voudrais te dire quelque chose. Bruno ? Il t'embête à nouveau ? Tu es jaloux ? Bien sûr que non, ça me parait bizarre c'est tout. Tu l'as essayé il y a peu et maintenant vous échangez des petits messages ? Tu es peut-être le seul à avoir le droit à une autre relation ? Ce n'est pas ça l'idée. mais il y a deux jours, tu m'as dit que Bruno avait été une erreur. Et maintenant ça, ça te parait cohérent ? Ce n'est pas ton problème, tu ne laisses pas le choix. Tu ne me laisses pas le choix, tu me chasses et moi je ne veux pas être seul. Je croyais qu'on allait clôturer le sujet. J'aimerais pouvoir arrêter de penser à toi, crois-moi, mais je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas Linda ? Tu le sais déjà. Pourquoi moi ? Je ne le sais pas. Je ne peux t'oublier comme ça, là, comme si de rien n'était. Tu n'as pas besoin de m'oublier, on peut être amis comme toujours. Amis ? Mais je suis fatigué de ça, moi. Tu n'essaies même pas. Je ne peux pas Rodrigo, je te l'ai déjà dit. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Tu sais quoi ? Ça n'a pas d'importance. Tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Il vaut mieux que j'y aille. Au revoir. Ronaldo, tu as des nouvelles à propos des cadeaux ? J'ai vérifié d'où venaient les fleurs qui te sont arrivées. Elles ont été payées par carte bancaire. De Kevin ? Non. Le titulaire de la carte est un faux nom. Mais écoute ça. Cette même carte a servi pour un invertissement au Yandada Music Fest. Ceci est de plus en plus étrange. Oui mais je continuerai d'enquêter. Merci Ronaldo. Drozio. Salut. Le shopping a été bon ? Shopping ? C'est ce que tu es parti faire aujourd'hui non ? Oh oui. Pas vraiment non. Je me suis un peu ennuyé. Super. Nous sommes presque tous là. Quel plaisir de te voir en forme Rodrigo. Merci Milton. Ça fait tellement du bien de tout vous voir ici. À quoi doit-on le plaisir ? À qui doit-on le plaisir ? Ce sont les personnes les plus importantes du monde pour moi. En tant que médecin, on se croit toujours immortel. Mais cette expérience m'a rappelé qu'on ne doit pas s'oublier soi-même. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? La même chose pour moi mon amour. C'est pour ça que je voudrais dire quelque chose devant tous mes êtres chers. Rodrigo. Daniel, je ne pourrais pas avoir une meilleure femme que toi dans ma vie. Les gars, vous n'avez peut-être pas vu mais c'était une bague. Veux-tu m'épouser ? En plus devant... Ah, Linda. Putain, la pauvre Linda. Daniel. Encore une fois. Veux-tu m'épouser ? Bien sûr que je veux me marier autant. Salut, Ronaldo. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là ? Je n'ai peut-être pas le droit de te rendre visite. Bien sûr que tu veux, mais tu ne le fais jamais. Ecoute, je voudrais te raconter quelque chose. Ça fait plusieurs jours que j'ai commencé à travailler au Yangada. Quelle bonne nouvelle. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Je pensais que ça ne te plairait pas de savoir que je travaille là-bas. Tu es libre de faire ce que tu veux, Drozio. Tout est si compréhensif. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? En vrai, je suis inquiet de ce qui est arrivé à Rodrigo. Ça me fait peur car j'ai moi-même bu de l'eau à la clinique plusieurs fois. C'est certainement de l'arsénique pour avoir pu demander en mariage de Daniel. Ne crois pas, Cruel Drozio. Ne sois pas Cruel Drozio. Tu as raison, c'est peut-être aussi les médicaments qu'il prend tous les jours. Tu es brillant. Je le suis vraiment. Cruel Drozio. Tu as besoin de te parler. Je te retrouve là-bas sur le chemin. Salut Ronaldo. Oui, chez Cynthia. J'allais descendre un peu à la plage. Rodrigo. Je suis là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu interroges Rodrigo. Tu laisses Ronaldo l'interroger. Rodrigo. Tu as commencé à prendre les médicaments il y a peu, n'est-ce pas ? Pourquoi tu as commencé à prendre ces pilules ? C'est pour ma pression élevée. Ceux qui travaillent trop ont beaucoup de stress. Et tu t'es senti mieux ? Où est-ce que tu veux en venir ? Qui te les apprécie prescrite ? Mon cardiologue. Nous les produisons à la clinique. C'est l'endroit parfait pour les trahisons. Vous pensez que quelqu'un a modifié mes pilules ? C'est absurde. Rodrigo. En tant qu'amie, je peux te demander un service ? Oui bien sûr. Tu peux analyser les pilules en recherche à de l'arsénic ? C'est juste pour lever des soupçons. S'il te plait. Salut Johanna. Je t'ai averti que je ne voulais plus qu'on se voit ici. Détends-toi. Tout est sous contrôle. Si quelque chose ne fonctionne pas ici, c'est parce que je l'ai décidé moi-même. Comment se prépare Linda ? Je ne suis pas venu parler de Linda. Je ne suis pas venu parler de Linda. Allons, ne sois pas jalouse. Tu as une seule responsabilité. Dis-moi que tout est en ordre ou tu regretteras de m'avoir fait venir juste ici. Du calme. Tout est sous contrôle. La marchandise, elle est prête depuis des mois. Je peux t'inviter à boire des Caipirana chez moi. S'il te plait, les New-Yorkais ont un ego plus gros que leur force-monnaie. On a terminé. Attends. Tu ne m'as pas dit comment finit le plan. On monte dans le camion et après. On en a parlé mille fois. Je ne crois pas. Je perds patience avec toi Kevin. Tout est plein en place. Tu en sais déjà assez. Je suis une part importante dans tout ça Johanna. Tu dois me parler du plan. Tu devrais me faire confiance. Je peux faire en sorte qu'il t'en marque. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sois pas si idiot. Tu veux bien. Je suis en train de chercher des choses que tu n'es pas capable de faire. Où es-tu ? Tu me manges. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Passe-lui le bonjour. Arrête d'agir comme un gosse va travailler. Ciao. Oh putain la pute. Je sais que tu es avec un autre homme Johanna. Tu vas me le payer. Oh elle va le payer. J'adore ça. Moi aussi j'ai été prise par surprise à propos de Roselou. Je sais qu'ils sont très bien avec Daniel. Mais jamais je n'aurais imaginé que ça pouvait être aussi inclusif. Je suppose que ça vient tuer mes derniers espoirs. A un moment donné, j'ai réellement pensé que nous avions une opportunité. Je suis désolé de te dire ça Linda. Mais si c'est ce que Rodrigo veut, je suppose que tu as raison. Même si j'ai encore du mal à l'accepter. Tu n'as pas peur toute seule à la plage ? Comment sais-tu où je suis ? Jouons aux devinettes. Jouons. Je ne suis pas d'humeur. Voyons. Qu'est-ce que je porte ? Le petit lit rouge. Arrête de faire ton mystérieux. Quel est ton truc ? Je te le dirai en personne. Tu veux venir à la maison ce soir ? Je serai là-bas. Je serai là-bas. Avec qui tu parles autant, Linda ? Avec quelqu'un qui s'intéresse réellement à moi ? Je vais le faire. Ah, je vais le faire demain. Je ne sais pas. C'est faux. et j'ai les résultats d'accord les gars j'ai envie de savoir qu'est ce qu'ils vont faire mais je vais le faire demain oh les gars je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi avant je fais une fois par semaine maintenant j'ai fait trois fois là j'ai envie de savoir tirer qui a fait ça j'ai envie de savoir qu'est ce que se passe-t-il bon bah les les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vais essayer maintenant de faire bah voilà je vais essayer de faire émilie multiplay maintenant ciao tout le monde peace à tout de suite